Dans le cadre du projet de promotion des valeurs de l'olympisme dans la région, toujours à l'Issébillé, mis en œuvre par la JCD et soutenu financièrement par l'ambassade de France à Djibouti avec le fonds Équipe de France, OEC, l'association a organisé différents tournois sportifs dénommés les Olympiades d'Issébillé durant le mois de juillet août 2024. Pour clôturer ces activités estivales en beauté, une supercoupe a été programmée et elle régroupe les quatre équipes qui ont remporté les différents tournois. Le lancement de la demi-finale, du coup de la demi-finale, le coup d'envoi a été donné ce vendredi dans l'après-midi au stade Aré par le président du conseil régional, M. Chamark Hassan, en présence du sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports, M. Ahmed Moussa. Les demi-finales de cette supercoupe se sont déroulées ce week-end dans le stade Aré, à le stade d'Ali Sébillé. La première demi-finale met en compétition la localité de Holhol et la localité d'Ali Adé. Les joueurs de l'équipe d'Ali Adé sont tous issus du camp du réfugié des autres localités. C'est une preuve que le sport est un facteur d'intégration et de cohésion entre les populations. La deuxième députée a opposé une équipe du Château d'Orhe et celle de Ferad. L'équipe de Ferad a remporté deux tournois, à savoir celui de la Cité et celui de Cartier-Ali. Ce projet a aussi une composante qui prévoit la réhabilitation du terrain Omnisport d'Ali Sébillé. Les travaux de la reconstruction de la clôture sont en cours depuis le 21 août 2024 et elles sont menées par la cellule technique de l'AGCD avec le soutien de l'Association des jeunes du quartier. La rénovation de la tribune et la réhabilitation des terrains de sport collectif seront la prochaine étape. La finale de la supercoupe est prévue le jour de l'inauguration du terrain Omnisport d'Ali Sébillé.